Bonjour André Monzel, vous êtes le réalisateur du documentaire « Et j'aime à la fureur » qui a été sélectionné à Cannes Classiques cette année. Alors comment s'est passée la projection du film ? Alors la projection du film s'est bien passée, ça s'est passé dans une salle qui s'appelle la salle du 60ème, qui est une salle construite sur la terrasse du balai. Alors on m'avait conseillé, enfin on m'avait dit les projections sont bien, le son est bon, sauf s'il pleut ou il vente. Donc on a eu une bonne météo, par contre il y a une fête pas loin, donc on entend un peu quand le son du film est bas, on entend un petit peu les sons extérieurs. C'est une salle qui n'est pas très bien insonorisée. Mais malgré ça il y avait un très très bon son. Le film a été mixé par Olivier Gouanard, il y avait beaucoup de travail de son dessus. Et il y a une musique de Benjamin Violet avec aussi un énorme travail de son, de mixage et tout. Et le son dans la salle était magnifique. Super. Et alors comment s'est passé, comment a été accueilli le film auprès du grand public ? Alors en général il a été très bien accueilli, enfin les réactions à la sortie étaient plutôt très enthousiastes. Avec plusieurs, en fait mon film est fait sur des images d'archives, des images de films d'amateurs, et dont certaines très anciennes de 1920, enfin qui commencent au 1920, voire même au tout début du cinéma. Et en fait il y a une vieille dame qui est venue me parler et qui était très très émise par le film. Je pense qu'elle revivait un peu. Et ça c'était déjà arrivé à une projection à Paris. On avait fait une projection test quand on faisait le film, parce que le film vient d'être terminé en fait. Il a été terminé mais vraiment une semaine avant Cannes, on n'avait pas le générique, on n'avait pas les sous-titres et tout. Et c'était le cas aussi à Paris d'Amagé qui m'a écrit des lettres pendant plusieurs semaines après avoir vu le film. Donc voilà, j'espère que mon public ne se limite pas aux personnes âgées. Mais en tout cas, comme c'est un film qui traite d'histoire personnelle en fait, chacun réagit à sa manière, des histoires de famille, des choses comme ça. Donc en fait, chacun réagit par rapport à son vécu, par rapport à son histoire. Mais je sais que le film ne laisse pas indifférent. Il y a des moments assez émouvants en fait. Donc ça, ça a plutôt bien fonctionné. Vous nous parlez justement, le film a été un peu fini à la dernière nuit. Comment s'est passée la sélection à Cannes ? Comment est-ce que vous l'avez appris ? Alors, on l'avait envoyé au festival avant qu'il soit fini. Il était encore en cours de mixage. On l'a envoyé non mixé et surtout sans même le travail de son qui a été fait après. Puisque moi, je suis parti de films muets à l'origine. Donc certains ont été, je ne dirais pas bruités parce que je n'aime pas ça. Enfin, on a fait un travail, quelquefois du bruitage quand il y a une voiture qui passe. Mais sinon, des sons un peu simiférents, des choses comme ça, des effets sonores. Et donc, le festival, les sélectionneurs du festival ont vu le film sans ce travail du son. Il a quand même été sélectionné. Donc dans cette sélection Cannes classique qui est dévouée au film restauré et aussi au documentaire sur le cinéma. On a le label sélection officielle qu'on a le droit de mettre sur la fiche avec des règles très strictes. Ça peut être noir ou blanc, mais pas en couleur. En vrai, je le vois sur la fiche tout en haut. Oui, voilà. Ok. Quelle était la dernière fois que vous étiez venu justement à Cannes ? Alors, je pense que c'était, je ne sais plus, il y a quatre ans, quatre, cinq ans, quelque chose comme ça. D'accord. J'en garde des souvenirs, quelquefois très, 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 très durs. C'est quelquefois assez violent. C'est quelquefois... Moi, j'y suis venu. Bon, j'y suis venu la première fois que ce n'est arrivé pas de chez vous, quand on était venu avec le film à la semaine de la critique. Et on ne connaissait pas du tout le festival, comment ça se passe et tout. Et puis, je suis revenu plusieurs fois, quelquefois avec des projets, des films à essayer de le faire. Et c'est assez violent, quoi. Quand on essaye de rencontrer les gens... Enfin, voilà, il faut s'attendre au pire. Alors, est-ce que vous ressentez un petit peu des différences avec les anciennes éditions ? Est-ce que cette 74ème édition est différente ? Il y a beaucoup moins de monde. Il y a plein de gens qui ne sont pas là. Le marché du film, qui d'habitude, est plein et rempli de monde. Ça grouille comme dans une ruche. C'est quand on est en désert. On a l'impression que ce n'est pas la bonne date. Soit c'est déjà fini, ça fait déjà commencer. Il n'y a personne. Non, non, c'est différent, quoi. C'est pas du tout la même ambiance ? Ça dépend où on va. Par exemple, aux projections, il y a plein de projections qui sont pleines. Il y en a d'autres qui sont quand même où il y a moyen d'avoir des places plus facilement que d'habitude. Moi, j'adore ça, voir les films dans les festivals quand on ne sait rien des films. On en sait très peu. On n'a pas lu avant, il n'y a pas eu de promo ou autre chose comme ça. Donc, on ne sait rien du film. On découvre un film sans même savoir quelquefois son histoire, sa production et tout. Et ça, je trouve que c'est très salutaire. C'est très bien. Et en plus, quand on voit plein de films ensemble, genre 4 films dans la journée, après les histoires se confondent. Moi, c'est ce qui m'arrive, c'est qu'après, je ne sais plus si telle chose était dans un film ou dans une autre. Et je mélange et je fais quelques fois des chimères des films comme ça. Quel film avez-vous vu alors cette année ? En fait, moi, j'essaye de voir des films. Alors, Benedetta et Annette, je pense qu'elle était déjà sortie. J'essaie de voir des films qu'on ne verra qu'à Cannes ou qu'ils ne sont pas encore programmés dans les sorties. Parce que ceux-là, je vais pouvoir les voir en salle. Autant voir des films rares, entre guillemets, mais des films qui n'ont pas forcément encore d'exploitation ou qui vont sortir dans deux ans plutôt que les espèces de main films de la compétition. C'est un film film qui m'avait pas encore plus les films. Donc, à peu à peu près alors. Je sais plus ça. Je sais plus ce que j'ai vu tout le monde. Alors, à peu près de la compétition. Sous-titrage ST' 501